bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 21 au 27 août ça sent la rentrée nos réseaux sociaux twitter facebook instagram sont à votre service les consultations également zoé moi on peut vous appeler il suffit d'écrire à l'adresse qui s'inscrit vous pouvez avoir des réductions sur ces consultations en en appuyant sur le bouton rejoindre de votre ordinateur ensuite et bien si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie c'est l'astro point com et pour établir vos compatibilité avec quelqu'un et bien 12 point love vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan on vous a mis en premier parce que le soleil va rentrer 1 le 23 dans votre signe en même temps que mars va rentrer en gémeaux donc il ya de la colère dans l'air 1 vous n'êtes pas du tout bon déjà que vous êtes nerveux de nature avec cette dissonance et mars vous le serez encore plus je vous conseille de d'aller courir de dépenser votre énergie parce qu'en fait vous aurez un surplus d'énergie donc il faut la dépenser si vous voulez pouvoir dormir tranquille ou si vous voulez vous détendre à un moment ou un autre ce n'est pas une configuration liée à la détente deuxième décan vénus alors elle est toujours dans votre secteur 12 donc elle est un peu moins active en tout cas sur le plan pour vous sur le plan individuel elle est plus active sur le plan collectif et pour elle peut vous donner envie de d'être dans l'entraide puisqu'elle va être en dissonance avec uranus donc il ya un côté en traite solidarité où vous vous sentez poussé si vous voulez à venir en aide aux autres parce que c'est dans votre nature vous êtes comme ça les vierges vous avez besoin d'aider de rendre service et là il ya quelque chose qui vous y pousse un troisième décan pour vous c'est bon mercure qui est votre planète maîtresse allait temps en bon aspect avec pluton cette semaine avant de rentrer en balance donc un bon aspect de mercure pluton ça donne toujours un instinct infaillible c'est à dire que vous avez une perspicacité à nul autre pareil et je vous conseille vraiment de vous en servir un dans vos relations avec les autres et même surtout d'ailleurs avec les gens que vous ne connaissez pas très bien et avec lesquels vous allez être forcément en contact si vous reprenez le travail si vous quoi que vous fassiez mardi la lune occupera le cancer donc c'est votre secteur d'amitié un ça colle en tout cas pour le troisième décan pour le deuxième aussi bon on a besoin d'amis de toute façon on peut pas rester sans amis et vous en aurez la preuve ce jour là balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan alors d'un côté le soleil rentre en vierge secteur 12 et de l'autre mars entre en gémeaux tout ça se fait en même temps en bon aspect avec vous alors ça donne quand même quelque chose d'assez contradictoire d'assez ambivalent on va dire d'un côté avec le soleil est en dissonance avec mars vous pouvez être en colère évidemment ça provoque de l'énervement en tout cas de l'irritation et puis de l'autre côté mars est quand même très bien placé par rapport à votre soleil balance donc vous avez de l'énergie de la volonté et de la détermination c'est peut-être justement la colère qui va vous donner tout ça deuxième décan vénus est très bien placé elle est en lion donc vous avez vos sentiments se développent vous êtes plutôt comment dire enclin à une amitié une amitié amoureuse une amitié avec bénéfice comme on dit surtout que venus est en dissonance avec uranus donc ça vous sort un petit peu de votre champ habituel de relations vous vous avez il ya certainement sur le plan relationnel quelque chose de différent qui fait que vous n'êtes plus du tout dans votre zone de confort mais ça ne peut que vous faire du bien troisième décan au mercure en vierge donc bon en secteur 12 est en bon aspect et pluton il est possible que ça accentue votre instinct votre votre intuition vous aurez un petit côté visionnaire et alors peut-être qu'on ne voudra pas vous croire vous allez affirmer certaines choses et il est possible qu'on ne veuille pas vous croire parce que ça semblera un peu bizarre à ceux qui vous entourent mais moi je pense que vous aurez raison il faut garder confiance en vous en ce que vous sentez dimanche la lune occupera vos amis gébeaux donc c'est une bonne journée pour voyager même si vous ne voyagez que dans votre tête mais je suppose qu'il y en a beaucoup qui vont rentrer de vacances ce jour-là et que donc l'horizon va changer scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien le soleil rentre en vierge en même temps que mars rentre en gémeaux donc mars c'est une de vos planètes maîtresses les gémeaux c'est un secteur très scorpion un secteur de ré de rivalité de possessivité de jalousie aussi alors peut-être que vous allez être un petit peu jaloux de l'amitié que certains se portent entre eux vous vous êtes très comment dire vous cloisonner un vous souvent vous gardez vos amis pour vous vous les présenter pas les uns aux autres et là apparemment il y en a qui se sont connectés et ça peut vous mettre un petit peu en colère deuxième décan bon il ya une dissonance entre vénus et uranus donc forcément vous allez être confrontés à une situation un petit peu déstabilisante comme vous la connaissez d'ailleurs depuis des mois depuis qu'uranus est rentré dans le deuxième décan du taureau il s'oppose à vous donc là le fait que vénus active à cette opposition d'uranus c'est bien vous allez être confrontés comme je le disais à un problème relationnel lié à vos comportements un peut-être un excès de jalousie de possessivité enfin bon il faudra vous en prendre plus à vous qu'à l'autre troisième décan et bien mercure va être toujours dans le troisième décan de la vierge puis elle va en fin de semaine elle rentre en balance mais auparavant elle va faire un bon aspect avec votre maître enfin l'un de vos maîtres pluton donc là franchement il faut que vous ayez confiance en ce que vous souffle vos petites voix intérieures que vous ayez confiance dans les visions qui sont les vôtres avec mercure pluton c'est pas forcément un travail intellectuel qui fonctionne bien ce n'est pas que ça je veux dire mais c'est aussi un instinct qui l'instinct qui s'allie un qui se fait complice du travail intellectuel donc bon vous pouvez vraiment vous faire confiance là sur ce plan là mardi la lune occupera votre ami cancer bon alors c'est pas forcément un jour où on voyage mais bon c'est le secteur du voyage qui est au premier plan pour vous donc peut-être que vous allez quitter l'endroit où vous étiez en vacances ou que vous allez changer d'horizon d'une manière ou d'une autre sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan attention ça va chauffer le soleil rentre en vierge donc il est tout en haut de votre au zénith de votre thème et mars rentre en gémeaux face à vous un mars vous le savez c'est une tête quand même un peu querelleuse donc il ya de la corée querelle dans l'air vous serez pas d'accord avec quelqu'un et comme vous êtes un signe de feu quand vous êtes en colère ça s'entend 1 vous allez tempêter être un petit peu difficile à vivre sous cette conjoncture mais bon ça va se calmer très vite ne tirez pas des conclusions trop hâtives deuxième deuxième décan vénus est en bon aspect avec vous bon alors certes elle est en dissonance avec uranus et il peut y avoir un imprévu mais bon ce sera pas un imprévu que vous trouverez désagréable tout simplement bon quelqu'un peut s'annuler à la dernière minute mais ce sera remplacé par autre chose disons que vous êtes tellement rapide à réagir que bon je ne pense pas que ça aura vraiment un impact trop désagréable ou alors peut-être que votre partenaire peut aussi vous proposer quelque chose d'inédit de nouveau et alors vous serez surpris vous direz tiens qu'est ce qui lui prend par exemple troisième décan et bien mercure est encore dans le troisième décan de la vierge donc elle vous regarde mais elle est en bon aspect avec pluton donc vous aurez un esprit quand même assez pointu alors peut-être que vous aurez une recherche à faire ou voyez quelque chose de de cet ordre qui vous demandera un travail intense sur le plan intellectuel donc vous servirez très bien de vos petites cellules grises et vous serez plutôt content de vous jeudi la lune sera en lyon bon c'est votre secteur vous le savez des voyages des nouveaux horizons donc bon il est très possible que vous bougiez soit vous rentrez de vacances soit vous vous partez quelque part soit vous découvrez aussi vous pouvez découvrir alors ce sera plus intellectuel vous pouvez découvrir un livre un film quelque chose qui vous transporte ailleurs capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine et bien premier décan le soleil rentre en vierge ce qui est plutôt une bonne chose pour vous et mars rentre en gémeaux et les deux sont en dissonance donc ça ça met le feu à quelque part obligatoirement alors certainement mars en gémeaux c'est plutôt des discussions des discours enflammés et puis le soleil en vierge c'est aussi très cérébral très intellectuel en ce qui vous concerne alors peut-être que vous allez être pressé par quelqu'un qui va vous dire il faut que tu fasses ce travail rapidement vous voyez on va on vous met la pression et vous aimez pas trop ça ou alors bon ça peut aussi être que vous démarrez un nouveau travail ça n'est pas exclu deuxième décan bon il s'agit d'un aspect de vénus vénus étant en dissonance avec uranus cette semaine elle est en lyon dans un secteur on l'a vu la semaine dernière assez sensuel érotique etc donc peut-être que vous pouvez vous livrer à de nouveaux jeux avec votre partenaire ou trouver un partenaire avec qui vous allez vous amuser à faire des galipettes en tout cas bon l'ambiance ce sera un petit peu érotique mais attention il se peut aussi si vous êtes déjà en couple que il y ait de la jalousie que des rivalités voyez ce genre de choses troisième décan alors mercure étant toujours en vierge la quitte à la fin de la semaine mais en attendant elle forme un bon aspect avec pluton qui est dans votre signe donc vous serez comment dire extrêmement perçant un dans votre manière de de voir les autres de les juger vous aurez une une vision très juste un de leurs intentions justement de leurs intentions cachés un de ce que les autres ne voient pas ou de ce qu'ils essayent de dissimuler aux autres vous serez de ce côté là vraiment vous aurez comme on dit vous aurez l'oeil vous aurez vraiment ce sera vous vous trompez vous vous tromperez pas ce sera très juste samedi la lune occupera la vierge et va donc activer cette conjoncture bon en même temps c'est votre secteur des voyages donc il est possible que vous preniez la voiture soit pour rentrer chez vous soit pour x raisons à vous allez changer un petit peu à changer d'horizon verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil rentre en gémeaux en même temps et est en bon aspect avec vous donc de l'énergie vous en avez un mais est ce que c'est une énergie physique ou une énergie intellectuelle étant donné que mars pas forcément rapporté au soleil en vierge bon on peut se demander si vous aurez pas un moteur finalement qui sera lié à une colère peut-être que vous avez parce que vous avez analysé quelque chose et vous trouvez que ça a été mal fait ou que on vous a donné quelque chose à qui n'est pas réparable vous avez acheté quelque chose qui est mal foutu voyez il ya cette notion de colère parce que il faut un il faut remettre quelque chose à l'endroit deuxième des camps bon c'est moins c'est pas facile non plus il ya une dissonance entre vénus et uranus alors certes ça peut vous indiquer que vous avez besoin de reprendre votre liberté et que vous allez le faire mais bon on se demande on peut se poser la question de savoir est ce que vous le voulez est ce que c'est quelque chose que vous voulez que vous désirez ou est ce qu'on vous l'impose parce qu'avec uranus on est souvent sous contrainte donc bon je reste un petit peu mitigé sur cet aspect qui peut aussi correspondre à coup de foudre tout à fait inattendu une proposition tout aussi inattendue troisième des camps bon c'est mercure en vierge qui fait un bon aspect pluton en capricorne tout ça c'est des des signes de terre qui sont bien bien relié bon pour vous signe d'air ça ça vous pose un ça vous oblige à réfléchir et à réfléchir en utilisant votre sens critique vraiment ne prenez pas ce qu'on vous dit ou ce que vous lisez pour argent comptant exercer votre esprit critique ça vous sera utile pour ne pas propager des nouvelles ou des infos enfin des informations qui ne sont pas juste ou qui sont voyez qu'on essaye de vous faire croire un des mensonges faut aller au delà des apparences toujours avec mercure pluton il faut creuser dimanche la lune occupera les gémeaux et donc il y aura ça va accentuer la dissonance entre le soleil et mars donc peut-être que vous aurez une énergie un petit peu excessive on va dire dû à quelque chose à quoi vous pensez un ce n'est pas forcément quelqu'un qui va qui va vous mettre un petit peu en colère poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien le soleil se retrouve face à vous en vierge et en même temps mercure entre en gémeaux et les deux sont en dissonance et en dissonance avec vous donc il y a certainement quelque chose qui va vous mettre en colère un quelque chose qui aura été décidé peut-être pendant que vous étiez en vacances sans votre accord vous n'aurez pas du tout désiré ce qu'on risque de vous imposer et ça va vous mettre en colère bien évidemment mais je vous le dis tout de suite ça ne va pas durer un c'est vous allez régler le problème assez rapidement deuxième décan vénus est toujours en lyon évidemment et elle forme cette semaine une dissonance avec uranus donc il peut y avoir un changement de dernière minute vous aussi dans le registre du travail mais plus au niveau relationnel c'est à dire que peut-être un ou une collègue est parti sans que sans que vous l'ayez appris sans qu'on vous en ait informé il peut y avoir un changement d'équipe peut y avoir du changement dans vos horaires mais bon c'est vénus donc c'est des habitudes des choses auxquelles vous êtes très habitués qui bon vont peut-être changer mais bon vous vous adapterez là vraiment on vous demande justement un la conjoncture vous demande de vous adapter troisième des camps alors mercure est face à vous toujours en cette semaine encore un après elle va rentrer en balance et elle est en bon aspect avec pluton qui elle même est en bon aspect avec vous donc là vous allez avoir des bonnes idées 1 que l'on sait pas où vous serez allé les chercher un vous vous avez creusé ou approfondi quelque chose fait une recherche en tout cas bon c'est positif pour vous et si vous avez des idées à proposer dans le travail que vous faites et bien elles seront acceptées elles seront certainement bien étudiées et vous vaudront des compliments lundi la lune sera chez votre ami cancer donc il s'agira de plaire de séduire vous c'est vous qui vous direz ça à vous même parce que c'est la lune c'est votre vie intérieure vous vous direz faut que je plaise à telle personne ou faut que ce que je fais il faut que ce soit accepté et bon vu la conjoncture c'est mi figue mi raisin bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil rentre en vierge dans votre secteur du travail et en même temps mars entre en gémeaux un secteur de communication et d'échanges mais les deux planètes sont en dissonance donc ça provoque de l'énervement de la colère de l'irritation alors c'est peut-être pas vous directement qui serez énervé irrité mais autour de vous à ce que mars est dans un secteur qui représente bien sûr les échanges mais représente aussi l'entourage un l'environnement dans lequel vous êtes et vous serez dans un environnement un peu nerveux deuxième décan un bon aspect de vénus toujours qui continue sa course en lyon elle est en dissonance avec uranus mais c'est pas pour vous c'est pas un mauvais aspect disons que peut y avoir du nouveau un tout simplement bon peut-être que vous allez entreprendre de séduire quelqu'un qui vient d'arriver dans dans votre service si vous avez repris le travail ou quelqu'un que vous avez rencontré comme ça si vous êtes encore en vacances une entreprise de séduction mais peut-être qu'avec uranus vous allez vous y prendre autrement peut-être que vous allez commencer par une amitié ce serait pas mal troisième décan il ya un bon aspect entre mercure et pluton bon je suis pas sûr qui va vous servir énormément mais aussi vous pouvez prendre un petit peu de la rigueur intellectuelle de la vierge très très augmentée par son harmonie avec pluton et bien ça vous aidera peut-être à mieux comprendre quelqu'un avec qui vous travaillez ou un travail qu'on va vous donner à faire et qui vous semblera être du latin au départ ou en tout cas que vous aurez du mal à décrypter et bon il se trouve que vous aurez quelqu'un à côté de vous qui peut vous y aider vendredi la lune occupera le lion donc c'est une bonne journée 1 puisque elle sera pas loin de vénus donc bon si vous cherchez à plaire c'est précisément ce jour là que vous faudra mettre le paquet vous serez en phase taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en vierge ce qui correspond tout à fait à une bonne rentrée normalement mais mars rentrant en gémeaux en même temps et donc elles sont en dissonance aussi serez vous un petit peu stressé mais bon c'est peut-être normal c'est peut-être le stress du changement vous aimez pas les changements vous le taureau vous êtes un signe qui s'épanouit dans les habitudes dans le dans le confort et là vous serez plus pas tellement dans le confort mais ça va durer deux trois jours vous inquiétez pas c'est pas du tout quelque chose de récurrent deuxième décan une dissonance entre vénus et uranus donc il ya il ya peut-être un changement derrière dernière minute quelqu'un que vous attendiez quelqu'un que pour qui vous avez des sentiments un quand même assez vénus quelqu'un qui se décommande qui ne vient pas ou qui vous fait un sale coup enfin bref vous êtes perturbés mais pareil c'est quelque chose de rapide puisque vénus est rapide donc n'en tirez pas de conclusion définitive parce qu'avec uranus rien n'est jamais définitif dites vous bien ça troisième décan bon un bon aspect de mercure et pluton alors là pour le coup vous serez en tout cas dans le domaine des relations et des échanges des prises de contact vous serez impec vous verrez tout de suite à qui vous avez à faire vous aurez un instinct qui s'exprimera parfaitement il faut que vous fassiez confiance à votre première impression c'est vraiment elle qui vous guidera et qui vous dira à qui vous avez à faire et ça c'est une chose que vous aimez bien parce que vous aimez avancer en terrain consolidé c'est à dire en connaissant en sachant comment les autres vos interlocuteurs vont réagir samedi la lune occupera la vierge alors bon c'est un signe pour vous qui correspond à votre besoin de plaire et de séduire mais la vierge est un signe discret cependant bon vous avez vu un elle est challengé par mars donc bon peut-être que vous serez moins discret que d'habitude pour séduire mais bon peut-être que ça plaira gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en vierge alors que mars rentre chez vous et que vous allez vous l'appuyer jusqu'en mars 2023 donc c'est un long transit qui commence donc avec cette dissonance avec le soleil et bon vous allez être en colère c'est sûr il ya quelque chose qui va vous mettre en colère et bon ça risque de durer un peu alors à moins que la colère ne soit à l'extérieur 1 disons que soit une colère sociale par exemple 1 on peut éventuellement s'y attendre 1 mais en tout cas vous y participer et 1 d'une manière ou d'une autre deuxième décan bon il ya un bon aspect de vénus c'est sûr elle est bien placé en lyon mais elle est en dissonance avec avec uranus alors il peut y avoir un imprévu lors d'un rendez vous alors je sais pas peut-être vous vous êtes mis sur une application de rencontre sur un site et vous allez prendre rendez vous avec une personne avec qui vous avez déjà chaté dialogue et etc et puis bon vous serez pas déçu mais disons que vous serez un peu surpris par la personne que vous allez rencontrer mais bon il ya bien d'autres surprises qui peuvent être il peut même en ce qui vous concerne il ya voir une rencontre un quelque chose de l'imprévu troisième décan alors mercure est toujours en vierge donc dans votre secteur 4 elle est en bon aspect avec pluton donc vous aurez peut-être une vision plus approfondie de votre passé du schéma sur lequel vous êtes construite alors évidemment bon il ya d'autres choses qui se passent dans votre décan 1 et donc la dissonance de neptune qui crée peut-être un problème professionnel ou familial et ça risque de vous aider à mieux comprendre à la la situation et surtout la personne qui n'est pas vous un qui est responsable de cette situation alors comprendre ça veut pas dire l'accepter un mais bon ça va ça peut vous aider quand même je dis avec la laine en lion vous serez enclin à vous confier à parler et bon alors attention parce que vous les gémeaux vous vous livrez facilement faites attention à qui vous allez parler c'est tout je n'en dirai pas plus cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous êtes peut-être le signe qui est qui a tout bon bon le soleil rentre en vierge c'est un signe ami dédié à la communication et mars entrer en gémeaux c'est votre secteur 12 donc bon disons que ça n'a pas d'impact sur vous directement les deux planètes sont en dissonance donc elles sont symbole un petit peu de colère d'énervement de 1 vous allez être énervé mais pas par votre situation à vous par une situation que vous ne contrôlez pas qui peut être général bon mais ça va pas durer un deuxième décan vénus est dans votre secteur 2 qui est un secteur d'argent on en a parlé déjà la semaine dernière mais bon allez donc en rapport avec votre décan cette semaine et en dissonance avec uranus donc bon il peut y avoir un imprévu financier il est possible que on vous réclame même soudain que vous découvriez en rentrant par exemple que vos impôts ont augmenté ou que bon il y a une facture là qui n'a pas été payée donc ça vous vous stresser parce que il va falloir la payer rapidement il peut y avoir une urgence les factures c'est toujours urgent troisième décan et bien bon vous avez un bon aspect de mercure et pluton alors bon c'est vrai que pluton s'oppose à vous mais justement peut-être que cet aspect va vous permettre de dialoguer avec une personne qui d'habitude est plutôt comment dire qui est inflexible avec laquelle vous n'arrivez pas à dialoguer parce que qui dit dialogue dit équilibre entre les forces or là plutôt en face ça n'est pas équilibré le bon aspect entre mercure et pluton va peut-être vous permettre de faire comprendre à l'autre que vous avez besoin d'un équilibre dans dans vos échanges samedi la lune occupera la vierge bon donc c'est plutôt un bon aspect justement pour discuter pour un lancer en tout cas une réflexion à deux mais encore faut-il que l'autre veuille bien échanger c'est pas sûr lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon le soleil vous a quitté il entre en vierge et en même temps mars entre en gémeaux c'est à dire bon elle va être en bon aspect avec vous jusqu'au mois de mars prochain donc ça c'est plutôt bien pour tous vos projets pour tout ce que vous projetez de faire c'est parfait mais là pile cette semaine et encore la semaine prochaine les deux planètes le soleil et mars vont être en dissonance donc il y a de la colère dans l'air il y a de l'énervement il y a bon je me répète un peu par rapport aux autres signes mais je pense que c'est général tout le monde va être impacté là bon c'est peut-être pour des questions d'argent puisque le soleil est dans votre secteur financier deuxième décan vénus dans votre signe dans votre décan va être rapidement en dissonance avec uranus donc il ya forcément un imprévu quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voudriez vous êtes quand même assez décideur et autoritaire et là bon il se trouve que votre partenaire fera le contraire de ce que vous attendez de lui ou d'elle si c'est pas votre partenaire sera quelqu'un avec qui vous avez d'habitude de bonne relation mais là si vous voulez il ya quelque chose de d'imprévu je peux pas dire autrement avec uranus on ne s'y attend pas troisième décan mercure et dans votre secteur d'argent on en a on a parlé tout à l'heure avec le soleil en vierge ben la mercure termine sa traversée de la vierge elle est en avance sur le soleil et elle est en bon aspect plutôt bon je pense que vous aurez un très bon ressenti que vous aurez du flair en ce qui concerne les besoins de ceux que vous aimez un et comme vous êtes quelqu'un de généreux qui aime donner qui aime montrer ses sentiments ou qui fait des cadeaux souvent aux autres donc vous êtes certainement vous allez certainement pouvoir donner faire un cadeau être dans dans exprimer votre générosité dimanche la ligne sera en gémeaux vos projets seront au premier plan c'est le vraiment le bon moment pour y pour y penser c'est la rentrée donc bon on tire des plans sur la comète pour l'année à venir j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous likez vous vous abonner nous nous retrouverons pour un live pas cette semaine mais la semaine prochaine et puis bon si vous voulez plus d'horoscope vous avez le mensuel qui est en ligne et puis nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro tv magazine on tirent on 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 Sous-titrage ST' 501